Bonjour, si vous avez réalisé cet épisode, il a été fait en live sur la chaîne TG Sans Esprod, sur Twitch. Vous pouvez voir cette chaîne en dessous, mais aussi vous pouvez voir quand je fais des lives avec la hashtag Twitter, ou plutôt avec Twitter tout simplement sur AlexiTGF. Sur ce, je vous laisse avec cet épisode de Let's Play en live. Last time in Justice for All. Je me demande ce qui a bien pu passer avec Mike et Yvan. Comment ? A eux deux, ils font la paire. Je me demande à quel moins je les ai piqués, je pense, c'est ça ? Allons, bon, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le singe ? Le singe ? Ah ! Mon badge ! Le singe me l'a piqué ! Quoi ? Vous êtes vraiment trop mignons comme ça, monsieur de la banca, à peu près à Harry, parce qu'on adore ça ! Monique ! C'est vous ! Vous et ce singe ! Et... C'est pas la peine de vous mettre en colère, hein, d'accord ? Now back to the episode ! Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et bienvenue pour un épisode en live de Phoenix Wright et Stony Justice for All ! Alors, que se passe-t-il, que se passe-t-il, que se passe-t-il ? Dans le dernier épisode, nous avons terminé l'investigation, la première investigation de Volteface Circus, et on va s'occuper du premier procès. Je vais pas vous dire, ça va être très étrange parce qu'il y a un clown qui va être possiblement dans le box des témoins, mais aussi possiblement une marionnette, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on va voir ce qu'il en est. Réponse, tout de suite ! Here we go ! 29 décembre, 9h43. Tribunal fédéral. Salle des Accusés numéro 5. Oh... Bonjour, Max ! Max ! Lait ! Quoi ? Si je n'ai pas mon verre de lait avant d'entrer mon scène, je ne suis pas moi-même ! Euh... En... En scène ? Ne vous inquiétez pas, il y aura pas de scène ! Vous aurez que jusqu'à vous asseoir, comme d'habitude ! Bon, d'accord. Nick ! Max est vraiment inquiet ! Ça se comprend. Hé, mes chatons ! Quoi ? Et si je faisais un petit tour de vol ? Hein ? Pardon ? La première impression est la plus importante, vous savez ! Je pourrais rentrer dans le tribunal au volant pour chauffer la salle ! Non, 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 non... Pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas vous autoriser à planer dans la salle. Ça ne se fait pas. Et si vous tourniez sur quelqu'un, hein ? Ne vous inquiétez pas, Max ! Faites ce que Nick vous dira, et tout ira bien, comme d'habitude ! Oh, mon chaton ! Quoi encore ? Hé, peut-être que vous, vous pourriez rentrer au tribunal en volant ! Je vois de là le bon jeune avocat volant de la rescousse de l'accusé ! Un petit tour de piste, et vous aurez tout le monde de votre côté ! Euh... Max ! Vraiment ! Personne ne va voler aujourd'hui, d'accord ? Nick ! C'est quoi ce regard rêveur ? Ça me plaît, ça ! Le jeune avocat volant à la rescousse de l'accusé ! C'est pas le même lieu que sur YouTube ! De quoi ? 29 décembre 10h, tribunal fédéral, salle de violence numéro 2 ! Et... Spac ! Nous allons maintenant vous prêter l'affaire ! Ah ! Qu'est-ce passe-t-il ? Votre honneur, ne perdez pas de temps ! Oh, excusez-moi, je viens d'apercevoir que l'accusé s'appelle Pierre Paul Jack ! Et alors ? L'accusé ne s'appelle-t-il pas exactement aussi Maximinia Galactica ? D'accord ! Effectivement, votre honneur, c'est son nom de scène ! Bon, pour lui, c'est fou de lui, vous savez ! Personne n'objecte à ce que nous appelons l'accusé Maximinia Galactica ! C'est plus sympathique ! Je me demande si ça ne risque pas de nous faire du tort ! Malvon Karma, votre mot d'ouverture, je vous prie ! Ne mourissez pas ! Le rêve est veillé de gagner ce procès, Monsieur Phoenix Wright ! Hein ? Notre dernier procès du monde spirituel fut une excroquerie scandaleuse ! Je refuse d'en reconnaître la légitimité ! Vous m'entendez ? Elle n'a pas encore digéré le dernier procès ! C'est pas fou, elle l'a encore perdu ! Enfin, elle a perdu pour la première fois de sa vie, donc c'est normal ! Vous n'avez aucune chance ! Vous m'entendez ? Zéro ! Je ne verrai pas perdre ! Et pourquoi vous demandez-vous ? Parce qu'une vente Karma n'est pas destinée à le chèque ! Oui ! Arrogance et suffisante sur les mamelles de la vie... Arrogance et suffisante sur les mamelles... Arrogance et suffisante sur les mamelles... Il mède la gorge ! La gorge ! Oui ! Arrogance et suffisante sur les mamelles de la famille Vente Karma ! Voilà ! Observez et prenez des notes, M. Penix-Wright. Avec une rigueur implacable, je vais prouver votre culpabilité. Euh, euh, moi ? Coupable ? De quoi parlez-vous ? Ce sera mon ultime revanche. Son père nous a quittés, vous savez ! L'acquisition a terminé. Dépêchons-nous, nous n'avons pas de temps à perdre. Je vous prie d'appeler votre privé témoin, M. Benvenel Van Kama. Inspector Dictective à la barre, maintenant ! Bah ! Bonjour ! Vous coûtez une fortune incontribuable, alors pardon de vous émoigner de votre tâche. Pas de soucis, mon professeur, je suis absolument ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Très bien, vous devez éclairer notre lanterne en détaillant pour nous les événements. À votre service, madame ! Très bien, inspecteur. Nous écoutons votre témoignage. Voilà. Ça va, j'arrive quand même à voir les voix correctement. Ça va, les voix pour l'instant vont, à part le maniaque, un petit peu mal parce que... Je veux dire, je me suis révis il y a une heure, donc du coup, les voix ne sont pas encore totalement chaudes, mais bon, on va pas avec. Témoignage exposé des faits. Premier témoignage de M. Dirk Kackley. Ce soir-là, il y a neige jusqu'à 23h30, abaissant terriblement la température. Tous les artistes du cirque étaient en train de répéter les sous-chapiteaux. Cette répétition s'est achevée aux alentours de 22h. Le meurtre a eu lieu à 22h15 dans la cour située juste devant le foyer. On a trouvé le corps où la victime a fallé sur un coffre en bois, plus mort que mort. La mort a été causée par un enjeu décontendant ayant fracassé la colonne vertébrale. Ah non, une barrière pour cervicale. Je creuserais que c'était colonne vertébrale. Vous voyez, vous voyez, comme quoi... Hein ? Je vois, on l'a frappé jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Voici le rapport d'autopsie de la victime. La cour l'accepte, complète sa conviction. Rapport d'autopsie, ajoutez le dossier de la faille. Un objet contendant, hmm. Très bien, M. Wright, veuillez procéder à votre contrainte obligatoire, je vous prie. Oui, votre honneur. Hmm. Exposé des faits. Contreinte obligatoire. Ce soir-là, il y a une juge jusqu'à 22h30, avançant terriblement la température. Tous les autres artistes sirent qui étaient en train de répéter sous le chapitre. Cette répétition serait s'achever aux alentours de 22h. Le meurtre a eu lieu à 22h15 dans la cour située juste devant le foyer. Pour l'instant, c'est que des faits. On a trouvé le corps de la victime affaillé sur un coffre en bois plus mort que mort. Heu, est-ce que c'est un coffre en bois en fait ? J'ai attaqué ça parce que ça paraît intéressant. Un coffre en bois. C'est exact. La victime portait sans doute le coffre en bois quand il a été assassiné. Il portait... Il portait... Il portait le coffre, hein. C'est un coffre en bois assez étrange, Monsieur le Bluge. Expliquez-vous. Eh bien, il était bien plus lourd qu'il apparaissait. Il était verrouillé. Verrouillé, dites-vous. Le coffre en bois a jeté de l'assiette l'affaire. Ah, ça vient de raison. C'est vrai que d'être ma chance, alors autant en profiter pour poser des questions. Un robot du coffre en bois, à propos du... Un robot du coffre en bois, à propos du verrou, à propos du contenu. Auriez-vous la bonté de nous dire ce contenait ce coffre ? Bien, quand nous avons trouvé le coffre, c'était un vrai coffre-fort. Alors nous l'avons ramené au poste et nous l'avons forcé. Et à l'intérieur, nous avons retrouvé que ce petit flacon. Un flacon ? De quoi est-il, d'inspecteur ? C'est un flacon de condiment, monsieur le juge. Que contient-il ? Il est plein de... Poivre. De poivre ? Comment l'enfermer ? Pourquoi l'enfermer dans ce gros coffre ? Ce coffre énorme ne contenait qu'un seul flacon. Je me demande si ça signifie quelque chose de particulier. Petit flacon de poivre a l'autorité de l'affaire. Une flacon de poivre. 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 Rien de truc. Je peux expliquer que... On ne sait pas si c'est une colombière. On va attaquer. Le rapport autopsie indique que la victime a été tuée avec un objet contendant, non ? Vous avez bien travaillé mon gars ! Et vous n'avez pas retrouvé l'arme du crime, c'est exact ? La police est en train de le tenter de la retrouver. D'après moi, le mercilier s'est enfui avec l'arme du crime. Ça me parait logique, puisque vous n'avez pas la trouvé sur les lieux, bien sûr. Non, non, je vous parie juste qu'elle a disparu par ma vie ! Ho 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 ! Il n'y a pas grand chose que l'on puisse faire après les témoignages détectives. Il a exposé les faits, tels qu'il a vus. Mais il doit y avoir autre chose. Moi, je ne vois rien d'autre. Mais c'est pour ça que tu es toi l'avocat et moi le médium. Évidemment. Ce soir-là, il y a une énergie jusqu'à 21h30. Elle sentait le moins de température. Tous les artistes. C'est-à-dire que... Ces répétitions sont réchauffées entre 22h. On parle de 22h, attends. Je vais voir 22h. Après la... Attends. Après la répétition, où sont allés les participants ? Monique est resté joué avec Kaychik, tandis que Freezer s'est retiré dans sa loge. Max le Ventilox s'est précipité vers l'entrée principale seule dans sa bulle. Max et M.Loyal sont allés dans la loge de ce dernier pour discuter en privé. Discuter en privé, hein ? C'est très suspect. Et nous ne savons pas de quoi ils ont discuté par hasard. D'après vos informations, il s'agissait de négociations sur le salaire de Max. En fait, Max demandait la main de Monique à son père, mais c'est pas pareil. Le meurtre est lié à 22h15. Je vais voir quelle heure il est. Quelle heure ça a été... 22h15, ok. C'est... C'est concordant. Attaquons quand même. Pouvez-vous me donner des informations sur les détails et sur les faits qui sont déroulés à 22h15 ? Euh... D'accord. Pas de problème mon gars. Nous allons retrouver un témoin qui expliquera à même nous expliquer ce qui se passe dans l'affaire. Vous nous faites perdre notre temps. Allez, on affance. Hmm... Bon, nous y reviendrons plus tard. Inspecteur Tectif, dis-nous comment la victime a trouvé la mort. On a trouvé le corps de la victime, il a fallu sur un coffre en bois plus fort que mort. La mort est... Qui a cassé la colonne... L'avétable syndicale. C'est que pour l'instant, dans le rapport de l'optopsie, on ne me dit pas ça. Alors que je ne sais pas si c'est voulu, mais... Je ne sais pas si c'est la débrouille. Un coffre en bois... Je suis sûr qu'il faut présenter quelque chose. Soit sur celle-là. Soit sur celle-là, mais j'ai un doute. Hmm... Ah, c'est une vertèbre verticale. Hmm... Nananananana... Ça fait longtemps que j'y ai joué, donc c'est pour ça aussi... Je suis un peu resté au niveau des recherches. Hmm... Donc... Nanana... Coffre en bois... Tracassé avec la vertèbre syndicale. Parce qu'il était affalé sur ce coffre. Hmm... J'ai tenté le rapport d'autopsie, mais je ne suis pas sûr. Objection. Raté ! C'est faux ! Les éléments démontrent clairement que la victime et que ses déclarations sont contradictoires d'ailleurs. Et qu'il y a la relation exacte entre ses convictions et ses déclarations. Mais on n'existe pas, n'est-ce pas ? Bien sûr. Pas du tout ! Monsieur Wright, il faut y réfléchir à fait avant de mettre des accusations. Boum ! Hey ! J'imagine que je n'ai pas marqué de points auprès du juge. C'est quoi là ? Nanananananana... Euh... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne peux pas prendre de bois... Plus mort que mort. Le meurtre a eu lieu à 24h15 dans la cour juste devant le foyer. Répétition, c'est... Je vais... On va... On va... On va... On va... On va aller attaquer les héros, parce que je ne sais pas. Fallons de la neige. Le bizarre a soufflé jusqu'à... Praciquement... Jusqu'à l'heure du crime. La neige est entassée donc ? Nan, pas vraiment. Il y a peut-être 4 cm de neige sur le sol, quoi. La neige a gelé par endroit et ça se tue jusqu'au lendemain. Hum... La neige, voyons. Quelque chose méchable, en suis sûr. Eh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Nick ! J'ai besoin de consulter le dossier de l'affaire. Nous avons désormais la meilleure idée des faits. A mon avis, on ne tira rien d'autre du détective pour le moment. Aller, d'après toi, tout ce qu'on a obtenu, c'est la distance du flacon. Maintenant que nous avons terminé avec votre témoignage, passons à mon témoin suivant. Eh ! Mais j'ai encore là-bas ! Je le vois bien, mais c'est seulement parce que vous êtes lent et dur d'oreille. Quand vous avez dit terminé, vous me suis senti blessé. Vous êtes un peu brutal. Nous vous remercions, monsieur l'inspecteur detective, vous êtes libre de partie. Je m'appelle Yvan Trilock. Témoin suivant, je vous prie. J'appelle monsieur Michael Hurtriff. À la barre. Ça doit être Mike, le ventriloque. Et bien sûr avec Trilo. Je me demande si Yvan va être avec lui à la barre. Agnès, il y a, il y a le mec. Vous voulez décliner votre nom et profession, je vous prie. Je m'appelle Yvan Trilock, je suis chanteur-ténor. Non, chanteur-ténor. Euh... Euh... Je vous demande pardon ? Vous allez appeler à la barre, monsieur Michael Hurtriff. Le ventriloque de son état. La robe s'ouvre du cerveau, dites donc. Je vous dis que je suis un chanteur. Mais si vous me croyez pas, pas de problème, je vais vous en pousser une. Physique Pour la légalité qui s'étend, et osés coupables ou innocentes Pour un juge orchestré et une femme habillée.. Alors à votre avis ? Ha 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 ! Ça signe pas mal ! Les paroles... Elles sont quelques pas dédiées à... Ha 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 ! Et bon, ça... Ça nous demande pas, non, d'insulter un juge ! Tais-toi ! Quand on a un épareil, on se fait à opérer ! On ne l'impose pas... On ne l'impose pas aux autres ! Il est stylé qu'on pourrait l'éclater ! Il serait jamais plus... plus joli à enfler ! Avec un épareil, tu ne feras jamais partie du gratin ! Hmm... Ça va être quand même bien d'être une star ! Et de pouvoir dire tout ce qu'on veut ! Ça commence à démartiriser par ça... Je suis d'accord ! Putain, c'est inquiétant ! Pour l'amour de Dieu ! Silence ! Silence ! Comme dit ce qui est ce témoin ! Ne vous inquiétez pas pour moi ! Yvan est beaucoup plus à même de vous répondre ! Je m'inquiète pas pour vous, mais... Aïe ! Vous perdez votre temps à essayer de comprendre ce qui se passe ! Continuons ! Est-ce que vous avez vu, Mike et Yvan ? Une fois la répétition terminée, j'ai quitté le chapiteau avec le clone ! Une fois que vous pouviez, je l'ai largué et je suis allé vers la cour ! C'est à ce moment-là que j'ai vu Max se diriger vers le lieu de crime ! Et dès que ça la dirige, elle est dans cette direction ! Ce minal est forcément le coupable ! Ensuite, la police est arrivée et a emmené Monsieur Magique ! Vous êtes certain d'avoir vu Maximilien Galactica se rendre sur le lieu de crime ? Dans l'ombre de la doute, il portait son haute forme, sa cape et ses roches blanches ! Avec un tas d'accoutrement, il était impossible de le manquer ! Lui, son arrogance ! Ça suffit ! Pas inutile d'insister ! Juste une petite chose, vous vous déclarez avoir largué le clown ! C'est exact, je pète ! Si vous voulez, vous pouvez avec lui donc le clown pour être exactement l'assassin ! Non ? C'est pas faux ! Quelle dommage ! Bonne théorie ! Mais le clown ne peut pas être le coupable ! Non ? Et pourquoi ? J'avais la preuve irréfutable ! Un haut de forme ! On l'a retrouvé sur le lieu du crime et appartement et il appartient à l'accusé ! Ah ! Et nous savons qu'il portait son chapeau emblématique lors de la répétition ! Si le clown était le coupable, comment aurait-on découvert ce haut de forme là-bas ? Hmm... Félicitations ! Vos talents d'accusation sont incomparables ! Bravo ! Merci d'enfoncer les portes ouvertes ! Monsieur Phoenix Wright, vous avez quelque chose à dire ? Euh, ok ! Je lui laisse la main pour aujourd'hui ! Question pour un joueur ! Oh, ça me vaut que j'aime pas comme ça ! C'est ce que vous avez vu ! Une fois la répétition terminée, j'ai quitté le chapitre avec le clown ! Une fois au foyer, je l'ai largué et je suis allé vers la cour. C'est à ce moment-là que j'ai vu Max se diriger vers le lieu du crime ! Heu, j'aurais un truc ! C'est à ce moment-là ! Une orientation de là ! Oh ! D'accord, on va voir ! Attaquons ! Vous êtes sûr qu'il réussit bien de Max Zalactica ? Bien sûr que je suis sûr ! Eh bien, c'est difficile de confondre avec ces trois accessoires de Scanner ! De Crâneur ! Ces trois accessoires de Crâneur ? Il faut vraiment les laver les oreilles ! J'ai l'impression de parler à un solo d'automne ! Trois accessoires de Max ! T'es pas foutu de toi ! Alors tout le monde ensemble ! On déforme, cap et rose blanche ! Merci ! Nick, si tu pouvais un peu réfléchir à en poser la question ! Ah quoi, j'ai eu quoi te répondre ? Il est déjà arrivé dans cette direction, le minable et forcément le coupable. Ensuite, la police est arrivée et à un moment donné M. Magic. Heu, ok ! Vous avez vu Max et personne d'autre, n'est-ce pas Yvan ? Absolument ! Et donc forcément le coupable ! Et donc le seul à aller après dans cette direction, c'est lui-là ! Hum, ça paraît tenir debout ! En tout cas, tout semble incriminer Max ! Cette histoire n'est pas aussi simple. Quelque chose cloche, mais quoi ? Rien ne prouve que c'était Max ! Un instant, s'il vous plaît ! Rien ne prouve que le témoin a vu Maximilien Galactica ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! T'es vraiment un style bouché, toi ! J'ai vu ce que j'ai vu ! Et je suis sûr que c'était le fantôme comandoche de Max ! Allez, tout le monde ensemble ! Vos déformes, capes, roses et blanches ! Merci ! Vous devez hypothèsez le Vos vous ! Le Vos vous ! Mr. Wright ! Pour mieux connaître les vos délètes ! Allons bon ! Je me suis même fait casser vers un pantin ! Alors j'imagine que c'est pas la bonne décision à prendre ! Ah non, mais il y a possiblement si le... Max n'a vu que Max ! C'est un peu bizarre, non ? Quoi ? Qu'est-ce qui est bizarre ? Que vous n'ayez vu que Max ! Vous ne pensez pas que vous auriez dû voir quelqu'un ? D'autres en plus ! Quoi ? Où voulez-vous en venir, Mr. Wright ? Qui d'autre voulez-vous que ce témoin ait pu voir ? M. Louis Claire ! C'est... c'est... la victime ! C'est exact ! Si Yvan s'est retrouvé à l'entrée de la cour... Il aurait aussi vu Mr. Loyal ! Oh-ha ! Il est évident que Mr. Loyal est arrivé sur le lieu du crime ! Avant que le témoin n'ait pu le voir ! C'est vraiment élémentaire ! Mais enfin, que voulez-vous dire ? Mr. Loyal et Max sont allés ensemble dans la loge de Mr. Loyal ! Est-ce la version de l'accusé, cousu de fil blanc ? Expliquez-moi comment Maximilia Galactica aurait pu être dans la loge de Mr. Loyal, alors que le témoin certifie l'avoir vu sur le lieu du crime ! Ah ! Je vois ! Apparemment, pour l'instant, je n'ai aucune raison de douter ce témoignage ! Je n'y vois aucune contradiction indéniable ! Il a raison ! Votre honneur ! Vous êtes superbe aujourd'hui ! Écoutons le reste du témoignage ! Je me demande si Ivan n'aurait pas une raison particulière pour incriminer Max ! Après tout, Max est en concurrence avec Ivan pour la conquête de Monique ! Et donc, c'est probablement pour ça que Max l'a assommé ! Hum... N'est-ce pas plutôt Mike qui s'est pris l'un coup sur la tête ? Euh... Ouais, je... Je crois... Enfin, bof, je sais plus ! Une fois la répétition terminée, j'ai quitté le chapitreau avec le clown ! Une fois au foyer, j'ai largué et puis j'allais sur la cour ! C'est là que j'ai vu Max se diriger vers le lieu du crime... Et tout ça, j'ai dans cette direction... Ouais, ok... Ah... Tu sais, j'allais dans cette direction, il est forcément coupable... Ce soir-là, vous avez vu Max et personne d'autre ! C'est toujours persistant ! Mais je n'ai pas changé ma réponse, tu sais ! Je n'ai vu plus qu'une seule personne sous-tenue-là, et c'était que Back-Tibia Galactica ! Il a vraiment besoin de leçons de politesse ! Il vous a répondu ! Alors, laissez-le continuer son témoignage, je vous prie ! Ensuite, la police est arrivée et il a emmené Monsieur Magic ! Vers quelle heure la police est-elle arrivée sur le lieu du crime ? Euh... Je suppose que c'était vers un tour de... Hé ! Il est à quelle heure ? Euh... Il devrait être... Je pense... Peu après... 22h30, il me semble... La répétition s'est terminée à 22h. Vous avez passé une demi-heure dans le foyer... Devant le foyer ? Je... 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 Je sais pas que c'est à peu près ça. Il devait faire un point de canard, et vous êtes resté dehors par ce temps ? Eh bien... Hum... A... A te dire frais... Mais tu vas informer, Cyrano ! T'as vraiment besoin de te rallonger la... De rallonger la chausse ! Qu'est-ce que vous paraît étrange ? Vous n'avons pas le droit d'être dehors ! Vous attend... Vous attendiez peut-être quelqu'un ? Oh... Qu... 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 Quoi ? Qui a dit que vous nous entendiez pas quelqu'un ? Objection ! Monsieur Phoenix, Wright, nous pouvons nous passers dans votre supposition ! Objection ! Le témoin va bientôt craquer, je le sens ! Monsieur Wright. A votre avis, qui est le témoin attendait-il au froid ce soir-là ? D'après vous, si on parle beaucoup d'une histoire entre Yvan, Monique et Max, et que Max est apparemment le mercilier, pas apparemment, donc pour moi la seule personne qui manque dans ce trio glamoureux, il s'agit de Mademoiselle Moniculaire ! Here we go ! Prends ça ! S'il attendait dehors, au froid, je ne vois qu'une seule personne. Et une personne seulement ! Il attendait la dompteuse, il attendait Monique ! Quoi ? Vous attendez dehors, que Monique revienne au foyer. J'ai tort. Il a tort ? Il a tort ? Eh bien, on n'avait pas le droit de me poser cette question. On s'en fiche à savoir qui j'attendais ce soir-là. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vu. Ne l'oubliez pas ! Le pantin n'est pas malin, mais il a raison. Très bien. Le témoin avait une bonne raison de se trouver là, ce soir-là. Il a attendu Monique pendant une bonne demi-heure. Et en plus, même si quelqu'un lui était passé devant le nez, je doute fort qu'il l'aurait remarqué. C'est une envie plausible. Objection ! Qu'est-ce que vous venez de dire ? Le témoin a vu l'accuser sur le lieu du crime. Objection ! Mais il n'a pas vu la victime se diriger vers son rendez-vous fatal. Si vous en convenez, vous devez accepter qu'il est probable qu'il n'ait jamais remarqué une autre personne autre que Max qui se dirigeait vers les lieux. Ouch ! Aïe ! Il n'y a aucune preuve que le témoin attendait la dompteuse. Hum... Hum... Bon, d'accord. D'accord, d'accord ! Je vous dis la vérité cette fois. C'est vrai, elle en est Monique. Mais... Mais ça fait mal ! Vous n'avez pas besoin de dévancer l'appel. Hum... Attendez, j'ai une fois. Monsieur Trilotte, dites-nous la vérité cette fois. Toute la vérité. Étiez-vous, oui ou non, en train d'attendre Monique à l'entrée du foyer ? Oui, je l'attendais. T'attendais pour demander sa main. Vous vouliez... Demander sa main ? Oh... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous pensez qu'il y a un collège du mar qui se marie ? Que... Que nous ne sommes pas là pour juger l'affaire des noces du marionnette ? Vous êtes le juge ! Je veux dire, avec une donnée pareille, vous devez l'être ! Aïe, mais aïe, ça fait mal ! Merci, Pia. Grâce à votre babillage, mon plan parfait a perdu de sa perfection. Et maintenant, il va falloir écouter pourquoi une marionnette veut se marier. Mais, 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 mais... On va s'arrêter là, justement. On va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, pour ce premier épisode en live. Donc du coup, pour ceux qui sont sur la rediffusion, merci d'avoir vu cet épisode numéro 17. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. Et pour ceux qui sont sur Twitch, on se retrouve tout de suite pour un second épisode. Donc sur ça, sur ce, je vous dis une bonne soirée, une bonne journée. Et à la prochaine, c'est DGF. Stay tuned ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501